On n'est toujours pas mercredi. Ça va être dur. C'est pas grave. C'est pas grave, tu trouves, toi ? Ouais, c'est pas grave. Le mercredi, on fait plus de bruit que le mardi, c'est pour ça. Ce jour-là, mercredi, Toutes les mamans s'étaient donné rendez-vous pour aller à Noël Nettoyer le loge ensemble Et quand les mamans vont à Noël, les enfants suivent Et là, les mamans frottent, 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 et Pendant qu'elles frottent, elles parlent, elles parlent Vous avez vu ? Non, pas possible. Ah bon ? Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez entendu ce qui s'est passé aujourd'hui ? Oh, qu'est-ce que c'est terrible ! Ce mercredi-là, il s'était passé une chose terrible. Vous savez pas ce qui s'était passé ce mercredi-là ? Non. Vous l'avez pas vu dans les journaux ? Si. Non, 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 non. Non ? C'était même sur le web ! Vous savez pas ce qui s'était passé ce jour-là ? La hyène, la méchant hyène, elle avait mangé la maman du coq ! Tain, d'ailleurs, voilà le coq. Un enfant qui allait perdu, qui allait pusser. J'ai entendu une chose grave. Y'a la hyène, la hyène qui a mangé la maman. Il est devenu furieux ! C'est normal pour me dire. Et t'allé chez le forgeron, il a dit « Forgeron, tu vas me faire un casque douche pour me mettre sur la tête. Tu vas me faire des bracelets pour me mettre au poignet aux chevilles. Tu vas me faire deux lances aux coups cerclés d'or. Tu vas me faire un arc, rapide comme le vent. » Et là, le forgeron, jamais il n'avait vu le coq dans cet état. Alors il s'est afféré. Et il a frappé, clink, clomp, plink, plump. Plume en l'air, vers par terre, plink, plump. Il a pris tout cela, il a mis là dans son second. Et le coq, il a mis le casque douche. Il a mis les bracelets aux chevilles et aux poignets. Il a pris les lances cerclées d'or. Il a pris l'arc. Et là, le forgeron, il s'est caché derrière son soufflet. Parce que le coq, il avait les yeux qui lançaient des éclairs. Jamais il n'avait été dans une allure, c'est terrible. Et il s'est mis à chanter une terrible chanson. La hyène, la hyène, la hyène, toi qui as tué ma mère, aujourd'hui tu vas mourir. La hyène, la hyène, la hyène, toi qui as tué ma mère, aujourd'hui tu dois périr. Hé 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 hé, elle a dit la hyène. Ma femme, t'as entendu ? Y'a le coq, il veut me tuer. Pas bien entendu que moi. Et si elle me tue, t'auras plus de mari. Ah bah, des mariées comme toi là. Elle a dit la femme, ça suffit, tu vois. C'est bien que le coq vienne ici. Mais ma femme, si je meurtre, t'auras vraiment plus de mari. Et là, à l'âge où tu es arrivé, en trois noeuds, ça va être difficile. Elle dit d'accord, je veux bien te protéger, casse-toi sous la jupe. Et la hyène, elle s'est cachée. Et là, elle a attendu, attendu, attendu. Mais soudain, elle a entendu. La hyène, la hyène, la hyène. Toi qui as tué ma mère, aujourd'hui tu vas ouvrir. La hyène, la hyène, la hyène. Toi qui as tué ma mère, aujourd'hui tu dois périr. Et là, elle a dit ma femme, tu t'imagines ? Là, sous ta jupe, il va me voir. Elle est en dentelle. Il faut que tu me caches ailleurs. Elle dit mon mari, déjà sous ma jupe, c'est déjà beaucoup pour moi. Où est-ce que tu veux que je te cache ? Tiens, va te cacher sous le tas de bois. Et la hyène est allée, elle a mis le tas de bois par-dessus. Elle est là, attendu, attendu, attendu. Mais soudain, elle a entendu. La hyène, la hyène, la hyène. Toi qui as tué ma mère, aujourd'hui tu vas ouvrir. La hyène, la hyène, la hyène. Toi qui as tué ma mère, aujourd'hui tu dois périr. Et là, elle a dit ma femme. J'entends tout. Et puis j'ai les oreilles qui dépassent, j'ai le poil qui dépassent, j'ai la queue qui dépasse. Il va venir avec sa lance. Oula, entre les deux épaules, ça doit faire mal. Il dit mon mari, je te cache sous ma jupe, ça te plaît pas. Sous le tas de bois, ça te plaît pas. Mais tu sais que là... Dit ma femme. Très bien, dit la femme. Sous le tas de charbon. Va te cacher du charbon. Tu t'en mets jusque dans les oreilles. Et il est allé dans le tas de charbon. Il a mis le charbon par-dessus. Il a mis le charbon dans ses oreilles. Et il a attendu, attendu, attendu. Il avait une voix terrible. D'ailleurs, ce jour-là, tout le monde s'était enferme à double tour. Il y avait juste que... Petit enfant... Un peu effronté, qui suivait le Pâques et qui chantait avec lui. La hyène, la hyène, la hyène. Toi qui a tué ma mère. Aujourd'hui, tu vas mourir. La hyène, la hyène, la hyène. Toi qui a tué ma mère. Aujourd'hui, tu dois faire rire. Et là, il s'est approché de la maison de la hyène. Il en a pris une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois... Il a donné un grand coup dans la porte. Elle est tombée. Il a regardé la femme de la hyène. Il a dit où ? Où est ton maudit mari ? Que je le tue ! Il a dit mon mari ? Il t'a entendu, hein ? D'ailleurs, il t'a entendu et il s'est enfui. Ah non, a dit le coq. Ça sent les hyènes pourries ici. Ah, il a dit le coq. Je sais où elle est. Sous ta jupe. Une paire de claques, il a pris. Il est allé vers le tas de bois. Il a cherché rien. Vers le tas de charbon, il a cherché rien. C'est que la femme de la hyène, elle l'avait cachée dans le plus bizarre des endroits, là où il y a toute l'eau fraîche et l'eau pure. Elle avait mis son maudit mari qui ne s'était pas lavé au moins depuis deux cents lunes. Dedans, lui, il était dans la jarre. Une immense jarre. Et il était au frais. Il n'entendait plus rien. Parce que la femme, elle avait une bouillon et de la terre pour qu'il n'entende rien. Et là, il était heureux, heureux quand soudain, ça s'est renversé. Il a roulé, 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 roulé. Il a buté contre un muret. Et il était tout mouillé. Il a dit... Oh, il a dit... Qu'est-ce qui a cassé mon vache ? C'est moi qui suis venu pour te tuer. Ah ma femme ! Au secours ! On va me tuer, me trucider ! Débrouille-toi, dit sa femme. Un mari, j'en trouverai bien un... Mais tu vois, non, 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 je t'appelais le coq. Me tue pas, me tue pas, me tue pas, je te donnerai tout ce que j'ai. Mon an et ma femme avec. Quoi, dit sa femme ? Tu vas voir ça, elle est revenue. Le coup de pied dans le derrière. Et le coq a dit de ta femme j'en veux pas. D'ailleurs, tu vas payer. Et il lui a donné un petit coup de pique dans la fesse gauche. Aaaah ! Me tue pas, me tue pas, me tue pas. Je te donnerai tout ce que j'ai. Mon blé ! Allons-y, quand ça ne m'intéresse pas. Là, tu vas mourir et... Juste au moment où il a soulevé le bras bien haut, bien alors qu'il a rendu la main. Cet homme, c'était un conteur. Il s'appelait Sérénier. Et il est village en village. Et il est venu vers lui, il a dit... J'ai entendu ton histoire. Et toi, tu veux rendre la mort par la mort. Et tu trouves ça bien, hein ? Ben non, a dit le coq, mais j'avais pas trouvé autre chose, hein ? Mais il y a autre chose. J'ai entendu tout ce qu'il a proposé. Moi, ta place, j'accepterai. Et aussitôt, le coq est reparti avec le coeur plus léger. Et là, elle, elle, elle a continué à trembler en chantant. Ma femme est partie, ma femme est partie, elle ne reviendra pas, je vais manger, je vais manger, je vais manger, et là, et là, il a vu le coq revenir, il a dit, je vais manger qui, ah, oh non, personne, 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 ma femme est partie, elle ne reviendra pas. Le coq, il est rentré chez lui, le blé, on sait ce qu'il en a fait. Mais l'or, qu'est-ce qu'il en a fait de l'or ? Il était devenu, je dis que t'as étant africain, il avait place en Suisse. Eh oui, je t'en mets toujours mal des islam, tu sais même. Pour vous dire toute vérité, non, il en avait fait un bel habit, un bel habit de fil d'or. Et plus le temps passait, plus, vous voyez, sa communauté grandirait. Chacun se soumet de cette histoire. Et le soir, on ne cessait de lui réclamer. Dis donc, grand père coq, va donc mettre ton habit et raconte-nous l'histoire de ton combat avec la hyène. La hyène, la hyène, la hyène, toi qui as tué ma mère, aujourd'hui tu vas mourir. La hyène, la hyène, la hyène, toi qui as tué ma mère, aujourd'hui tu dois mourir.